Nous allons passer maintenant à une autre échelle, celle du territoire, avec toi Mickaël. Des stratégies de lutte et de vie à l'échelle de la parcelle, nous connaissons maintenant, ça y est, on a fait le tour. Ce qu'on néglige en revanche de trop, et assez souvent, c'est la dimension territoriale, la dimension paysagère, qui est complémentaire à l'approche parcelle. Les insectes sont des individus qui se déplacent dans le paysage au fur et à mesure de leur cycle et leurs prédateurs également. Et c'est des choses pour lesquelles, bien sûr, ça serait intéressant d'en tenir compte et d'en tirer profit dans notre stratégie de lutte. Donc Terinovia, vous le savez très bien ici, travaille ses approches à travers un projet qui s'appelle R2D2. Nous en avons souvent parlé ici puisque c'est un projet qui est en Bourgogne, Franche-Comté. Et c'est un formidable terrain de jeu. Donc Mickaël, toi, tu t'occupes de l'animation technique de ce projet. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur déjà, nous rappeler qu'est-ce que c'est que ce projet et où est-ce qu'il se situe et aussi ses objectifs ? Oui, bonjour à tous. Donc le projet R2D2 est conduit dans Lyon, sur le secteur de Courson-les-Carrières, dont d'ailleurs Denis fait partie. L'idée en fait de ce projet-là, c'est de se dire finalement qu'on était confronté dans Lyon, et Laurent l'a montré tout à l'heure, à des grosses problématiques de gestion des insectes d'automne, notamment les larves de grosses altises. Et donc la difficulté, c'est qu'en fait, on était confronté, notamment les agriculteurs, à des difficultés justement de maîtrise de ces insectes-là, et puis des diminutions de surface aussi. Et donc quand on connaît les capacités de dispersion de la grosses altises, il faut savoir qu'une grosse altise peut parcourir jusqu'à 4 km pour trouver une parcelle de colza. En fait, on s'est dit finalement, sur un territoire, tous les agriculteurs font partie du même bateau. Et donc l'idée, c'est de se dire finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer que chaque agriculteur ne se débrouille pas tout seul à gérer ses insectes, mais essayer de fédérer un réseau de quelques agriculteurs pour essayer justement de travailler ensemble cette thématique-là. Donc d'où arrivait l'idée du projet R2D2. Et aujourd'hui, ça correspond à peu près à une dizaine d'agriculteurs sur un territoire d'à peu près 1330 hectares, assez bien regroupés d'ailleurs. Et donc l'objectif de ce projet-là, c'est d'arriver à gérer les problèmes d'insectes du colza, mais pas uniquement, puisqu'on va aussi sur les problématiques notamment de pucerons et également de coléoptères, notamment bruges sur protagineux. Donc on essaie de travailler avec les agriculteurs sur trois leviers différents. Donc le premier, c'est de travailler, donc favoriser la robustesse des cultures. Donc je n'ai pas trop détaillé, on en a bien parlé ce matin. C'est notamment, finalement, comment j'essaie de rendre mon colza moins sensible à la rencontre avec un insecte. Donc ça correspond notamment à tous les leviers qui concernent la date de semis, les densités de semis, l'adaptation notamment avec des plantes compagnes, les volets nutrition des plantes aussi pour avoir une croissance continue sur l'automne. Et on s'est dit finalement, ces leviers-là, et on l'a dit depuis ce matin, ce sont des leviers à effet partiel. Et en fait, on va essayer de les coupler à d'autres leviers, d'autres méthodologies, notamment ici, rendre le milieu défavorable aux ravageurs. En gros, on va essayer de se dire, comment on pourrait essayer d'arriver, finalement, à ce que le ravageur ne se sente pas trop à l'aise sur le territoire, ou que finalement, il arrive à rencontrer de façon moins fréquente les parcelles de colza. Donc vous voyez, tout à l'heure, on a mis en place quelque chose, notamment sur des intercultures. Et puis, le troisième levier, c'est restaurer la régulation naturelle. Il faut savoir que beaucoup d'insectes, notamment des ravageurs, en fait, ils viennent et ils ont un effet négatif sur nos cultures, mais en fait, il y a aussi beaucoup d'insectes qui, eux, font une partie de leur cycle ou consomment ces insectes-là. Et en fait, on avait fait le constat, déjà, quand on avait fait les premiers essais, des premières observations dans Lyon, qu'on avait notamment des taux de parasitisme. Donc en fait, du parasitisme, en fait, c'est quoi ? C'est des insectes qui viennent et qui font une partie de leur cycle dans l'altise, dans la larve de grosse altise. En gros, c'est un petit hyménoptère qui sort aux sorties d'hiver, il trouve les parcelles de colza, il arrive via sa tarière de ponde à traverser le pétiole et déposer un œuf dans la larve de grosse altise qui est présente dans le colza. Et en fait, on a vu que ces taux de parasitisme sur Lyon étaient entre 5 et 13 %, alors que dans la littérature, ça peut monter à 50 ou 60 %. C'est-à-dire qu'on sait finalement, il y a peut-être des moyens aussi aujourd'hui pour essayer de rétablir une partie de cette régulation naturelle. Vous voyez, si on dit on a 50 %, on rajoute ça avec d'autres leviers, ça peut faire une efficacité assez intéressante quand même. Et donc, on s'est surtout focalisé en grande partie sur les parasitoïdes parce que justement, ce sont eux qui ont l'action la plus intéressante, notamment sur les coléoptères. Et je vous disais tout à l'heure, on va aussi travailler sur la partie bruche, donc il y a aussi un coléoptère. Donc on s'est focalisé beaucoup sur ces insectes-là. Justement, pour restaurer cette régulation naturelle, il me semble qu'une action phare que vous travaillez dans R2D2, c'est les bandes fleuries, c'est ça ? Est-ce que tu peux nous donner peut-être des premiers résultats, des résultats provisoires, et puis nous expliquer justement en quoi ces bandes fleuries sont intéressantes dans la régulation naturelle ? Oui, alors justement, je vous disais tout à l'heure, on essaie de favoriser cette régulation naturelle. Il faut savoir que déjà, si on veut installer durablement des auxiliaires sur un territoire, ce n'est pas uniquement les bandes de fleurs qui vont faire le travail, c'est plutôt d'autres aménagements comme des haies, des bandes de bois, des arbres isolés. Les bandes de fleurs auront surtout un intérêt, c'est sur le côté alimentation de ces parasitoïdes et surtout les aider à se déplacer sur le territoire. Donc je répète bien, ce sont vraiment des mesures complémentaires d'infrastructures plus pérennes. Et donc l'idée, ça va être de mettre des bandes sur le territoire, alors soit à côté de bandes de bois ou de haies. L'idée, en fait, c'est d'assurer un peu une transition beaucoup plus douce entre les lieux où les parasitoïdes vont passer une partie de leur cycle, notamment la phase hivernale, et les aider à rentrer plus progressivement dans la parcelle, et puis aussi avoir des zones où ils pourront se déplacer entre les parcelles. Là, vous avez ici la carte du territoire. Alors ce qu'on a fait, c'est que du coup, on a réuni les agriculteurs du projet, déjà l'automne précédent, parce que ce sont des implantations de printemps. On les a réunis à l'automne précédent, puis voilà, on discute avec eux, finalement, pour vous, quels pourraient être les endroits les plus intéressants pour positionner les bandes. Alors on ne voit pas trop sur la photo, mais vous voyez, à chaque fois, sur des parcelles, il y a des petits traits un peu plus foncés. En fait, tout ça, ça correspond à des bandes de fleurs. En gros, il y a eu quasiment 7 à 8 hectares de bandes de fleurs qui ont été positionnées au printemps dernier, et une partie qui avait déjà été mise en place le printemps dernier. L'idée, c'est vraiment d'arriver à fournir seulement 7 habitats et aider les insectes à se déplacer sur le territoire. Alors quand on parle de bandes de fleurs, en fait, ce n'est pas n'importe quelle fleur. On essaie justement des fleurs qui soient suffisamment adaptées aux parasitoïdes. Les insectes parasitoïdes sont des insectes qui ont des organes bucaux très courts, moins de 2 mm. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas leur mettre tous les types de fleurs. On va plutôt partir sur des fleurs avec des corolles assez ouvertes, des fleurs assez petites, et pour lesquelles ils peuvent accéder rapidement aux nectares. Donc ça correspond notamment aux ombélifères. Alors on a commencé dès le début avec aneth, fenouil, coriandre. Ce sont des plantes assez intéressantes, alors très odorantes. Donc c'est intéressant aussi dans les bandes, mais ça a en plus un intérêt sur les parasitoïdes. Donc on a maximisé ces espèces-là dans les bandes de fleurs. Et puis on a rajouté aussi d'autres espèces, comme par exemple des crucifères, donc notamment des moutardes. Alors l'intérêt aussi des crucifères, c'est que finalement, elles vont aussi permettre de pouvoir maintenir une partie de ravageurs. Je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait, les parasitoïdes font une partie de leur cycle sur les ravageurs. Si on est dans un secteur où il y a moins de colza, si on ne maintient pas un minimum de crucifères pour que les parasitoïdes puissent s'installer et rester et faire une partie de leur cycle, on passe à côté d'un élément important du maintien de ces espèces-là sur le territoire. Et puis ensuite, on a rajouté des composés, notamment du Niger, qui est intéressant aussi, et puis surtout aussi des légumineuses. Alors certaines légumineuses, je vous l'ai dit tout à l'heure, et ça a des organes bucaux très courts. En fait, il y a certaines légumineuses qui se sont dit plutôt que de les faire venir à les insectes au milieu des fleurs, on va essayer de les faire venir de façon beaucoup plus directe, notamment en ayant des nectars extra-floraux. Et en fait, il y a deux types de légumineuses intéressantes, c'est notamment les vesses et les févroles qui ont justement des nectars extra-floraux. C'est-à-dire qu'en fait, directement sur les tiges, à l'aisselle de certaines feuilles, il y a des petites glandes qui secrètent directement le nectar, et du coup, qui attirent, pour façon beaucoup plus intéressante, les parasitoïdes. Donc on a essayé, du coup, d'avoir des bandes avec ces espèces-là pour essayer de les maintenir sur le territoire. Alors ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que finalement, en termes d'efficacité, on est vraiment là, pour le coup, sur du long terme. Et parce que finalement, il faut le temps que ces bandes-là se mettent en place. Il faut le temps aussi que les insectes reviennent sur le territoire. Donc c'est un complément aussi de la mise en place de haies, de maintien de zones de bois. Donc ce qu'on a vu sur le printemps dernier, c'est qu'on avait quand même la présence de parasitoïdes. Si vous vous souvenez, le printemps dernier était quand même activement humide et peu lumineux. Et du coup, ça jouait quand même pas mal sur la présence de parasitoïdes. Du coup, on en a observé, mais pas en façon, en quantité suffisante aussi par rapport à ce qu'on souhaiterait. Mais on est aussi au démarrage du projet de l'installation de ces bandes-là. Donc on fera régulièrement l'évolution un peu de ces bandes-là aussi. Merci pour ce point. Donc tout à l'heure, on parlait des mélanges interspécifiques, donc au sein de la parcelle avec Aurore. Et on est arrivé rapidement du coup à l'échelle du territoire. Donc il me semble que vous êtes en train de tester justement ces mélanges interspécifiques, mais cette fois, du coup, dans des intercultures, c'est bien ça, avec l'idée, alors tu me reprends si je me trompe, quand le vol d'Altise est... Voilà, c'est le moment du vol d'Altise, de détourner l'attention finalement de l'Altise et qu'elle choisisse plutôt d'aller sur l'interculture que sur la parcelle de Colza et pour après, finalement, y rester et ainsi pouvoir la gérer. Donc tu peux nous en dire un petit peu plus sur ces manips ? Oui. Alors c'est que cette manip, elle fait suite à une vitrine qu'on avait fait l'année dernière sur des comparaisons de crucifères en interculture. En fait, on s'était posé la question de se dire finalement est-ce qu'il existe d'autres crucifères qui puissent être aussi attractifs, voire plus attractifs que le Colza vis-à-vis des larves de Grosse Altise. Et du coup, on avait fait une vitrine avec ces différents de crucifères ici, notamment le radis chinois, le Colza fourragé, les navettes. Et puis du coup, on avait fait aussi des berlaises qu'on aime bien faire les berlaises du coup à terre et novienne. Donc on s'est dit on va aussi en faire sur les crucifères en interculture. Et donc vous avez ici les résultats des berlaises en février 2021. Alors on avait ici le radis chinois à 38 larves par plante, le Colza fourragé à 40, la navette à 52. Et puis on s'était rendu compte surtout qu'il y avait certaines crucifères qui n'étaient pas du tout attractives vis-à-vis des larves de Grosse Altise, notamment les moutardes et la cameline. Vous avez notamment une photo ici, vous avez une navette ici qui est très touchée. Et puis, je ne sais pas bien, mais il y a une plante de cameline qui n'est pas du tout impactée, que zéro piqûre. Et en fait, on s'est dit finalement ce côté attractivité, peut-être qu'on pouvait s'en servir aussi pour l'optimiser notamment dans les intercultures. Puisqu'en fait, tous les agriculteurs qui font des cultures de printemps ont l'obligation de mettre en place des intercultures. Du coup, on s'est dit ce qu'on ne pouvait pas proposer aux agriculteurs du territoire de mettre une vingtaine de pieds de crucifères dans leurs intercultures. Alors, le choix des crucifères, c'est surtout porté sur le radis chinois. Alors, pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est une crucifère qui se développe quand même assez bien sur l'automne et qui a en plus l'avantage de ne pas être non plus très sensible au gel. Alors qu'une navette, c'est quand même assez résistant. C'est beaucoup plus compliqué à détruire aussi en interculture. Donc, le choix s'est porté sur le radis chinois pour sa facilité de destruction sur l'hiver et aussi du côté mécanique. Alors, je ne vais pas dire, mais les colzas qui étaient à côté, ils avaient six larves par plante. Donc, ça montre quand même le delta entre les deux. Quand on a six larves dans un colza et 38 dans un radis chinois, on se dit potentiellement qu'il y a peut-être un peu plus d'attractivité. Donc, du coup, on a proposé aux agriculteurs de se dire, finalement, quand vous avez vos futurs emblavements de colza, s'il y aurait possibilité d'avoir de façon plus ou moins proche une interculture dans laquelle on rajouterait une vingtaine de pieds de radis chinois. Alors, les 20 pieds, on l'avait testé l'année dernière en essai, en effet, 20 et 10 pieds. Il y a assez peu de différences en fonction de la densité. Malgré tout, on voulait quand même garder une densité suffisante. Donc, on avait proposé d'installer 20 pieds. Et l'idée de se dire, quand on a des altises qui volent sur le territoire, c'est une partie, plutôt qu'éviter que tous les altises aillent dans le colza, si une partie peut essayer de se détourner et aller vers la parcelle d'interculture, c'est toujours ça le prix. Parce que déjà, on aura une usibilité directe qui va diminuer. Et l'autre intérêt pour nous, c'est que finalement, on peut maintenant, aujourd'hui, piloter les intercultures. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, là, on est sur la troisième phase de Berlaise où on regarde dès début octobre et on regarde l'évolution des populations de grosses altises dans ces intercultures. Et une fois qu'on a fait le plein de larves, finalement, on ne sort pas l'insecticide. Nous, on sort le broyeur ou d'autres outils pour détruire les intercultures. L'idée, en fait, c'est qu'on arrive aussi à casser le cycle des grosses altises et se dire, à un moment donné, quand elles sont présentes dans le colza, elles vont faire leur cycle. Elles tomberont au printemps et elles ressortiront plus tard. Elles pourront attaquer des colzas qui vont être plantées l'année prochaine. L'intérêt dans les intercultures, c'est que finalement, on va les détruire quand on sera au stade L1 et L2 avec l'idée derrière de limiter l'arrivée, en tout cas, l'émergence d'adultes au printemps et donc potentiellement aussi à terme, limiter les populations qu'il pourrait y avoir sur le territoire. Alors, vous me direz comment est-ce qu'on peut s'en assurer ? En fait, sur le printemps, sur ces parcelles-là, on va aussi mettre en place ce qu'on appelle des cages à émergence. En gros, c'est des gens de tentes qui sont mises sur le territoire, en tout cas, dans les parcelles, avec des flacons au-dessus. L'idée, c'est arriver justement à piéger les adultes qui pourraient ressortir et se dire finalement, dans ces parcelles où on a détruit les crucifères à l'automne et pour lesquels on sait qu'on a eu des attaques de grosses altises, est-ce qu'on arrive à limiter l'émergence au printemps ? Alors, les premiers résultats aujourd'hui, c'est provisoire parce qu'on est encore en train de faire des berlaises, mais on a deux sites avec des colzas à proximité d'interculture. Le premier, on a zéro larve dans le colza et on a 0,7 larve dans les intercultures et l'autre site, on a deux larves dans le colza et 14 dans l'interculture. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on commence à avoir des choses, sachant qu'on est sur des secteurs avec des proximités quand même assez rapprochées entre les colzas et les intercultures. Donc, c'est comme des premiers résultats qui sont comme aujourd'hui assez encourageants qui m'aident malgré tout d'être confirmés aussi dans d'autres contextes et aussi des contextes climatiques un peu différents aussi. Merci beaucoup, Michael, pour ces résultats. Donc, affaire à suivre, c'est effectivement intéressant. Est-ce que vous avez des questions, des remarques par rapport à ces aspects leviers sur le territoire ? On a reçu une question par SMS. Le fosmète ou nouvelles molécules sont-ils compatibles avec la restauration des régulations naturelles ? Peut-être pour toi, celle-ci, Laurent. Si on l'applique dans les bonnes conditions, il n'y a pas de raison d'utiliser les outils pour appliquer ça dans les bonnes conditions. Et c'est vrai qu'on évalue aussi Michael ou... Je ne sais plus si c'est Michael ou Aurore qui l'a dit tout à l'heure. Il y a aussi les auxiliaires qui sont actifs au début de printemps. Donc, on a aussi un travail d'évaluation de la nuisibilité du charançon de la tige pour voir dans quelles conditions également on pourrait ne pas traiter contre le charançon de la tige parce que c'est une période au printemps où les auxiliaires sont actifs à la recherche des larves d'altise ou de charançon de bourgeon terminal. Donc, tout ça, effectivement... Mais il n'y a pas de raison si on ne l'utilise pas dans les bonnes conditions qu'ils ne soient pas compatibles. Mais si on repart un petit peu sur cette thématique, là, Michael, tu peux peut-être reprendre. C'est vrai qu'au sein de R2D2, vous mettez en place pas mal de leviers pour restaurer cette régulation. Mais cela implique aussi de faire attention à ne pas tout sabrer après ou des pratiques qui iraient dans le mauvais sens. Oui, c'est vrai qu'on essaie justement de faire attention avec les agriculteurs sur les insecticides utilisés, l'époque à laquelle c'est fait aussi. C'est vrai qu'on a beaucoup fait de biblier au démarrage sur l'impact des insecticides sur les différents auxiliaires. Et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, aujourd'hui, il n'y a aucun insecticide qui est vraiment inoffensif sur tous les auxiliaires qu'on essaie de maximiser sur le territoire aussi. Donc, forcément, si on intervient, on va peut-être être moins nocif sur un, mais peut-être un peu plus sur un autre aussi. Et c'est vrai qu'on essaie beaucoup de jouer, surtout sur l'époque aussi de passage des insecticides. Vous savez que les passages d'automne potentiellement ont moins d'impact, notamment ceux qu'on peut faire sur la tige au printemps où là, forcément, on est en plein sur les émergences, notamment des parasitoïdes. Je voulais aussi rendre hommage un peu à notre laboratoire qui a fait un gros travail de caractérisation de tout ce qui est auxiliaire aussi, de reconnaître quand une larve est parasitée, de savoir par quel auxiliaire ça a été justement parasité et ce qui permet après de mieux comprendre la biologie de ses auxiliaires et de connaître leur vie et de savoir quand est-ce qu'il faut intervenir ou ne pas intervenir, justement. Donc ça aussi, aujourd'hui, on est capable de le faire, de bien les caractériser. On a reçu une autre question. Des bandes avec radis chinois semées à la date du colza auraient-elles un effet comme les intercultures ? C'est-à-dire du colza avec des bandes de radis chinois, en fait, ça aurait le même effet. C'est vrai que je n'ai pas apprécié tout à l'heure, mais c'est vrai que pour que cet effet d'attractivité marche, il faut qu'en fait que les radis chinois soient au même stade que les colza, en tout cas pas trop développés. En fait, on se rend compte que les radis chinois, dès qu'ils sont trop développés, en fait, ils deviennent moins attractifs aussi vis-à-vis des grosses altises. Donc effectivement, on pourrait avoir une bande autour du colza, ça pourrait avoir un effet. Après, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'une bande de 5 mètres autour d'une parcelle qui en fait 25 ou 30, est-ce que ça a autant d'impact sur le côté attractivité des insectes ? Pour ça qu'on a aussi fait le choix d'être sur des intercultures aussi. Ça a un côté un peu plus pratique au niveau de l'enregistrement aussi, parce qu'après, quand on détruit le radis chinois, ça fait une surface aussi en colza en moins aussi à récolter. Donc c'est pas... Après, comment ça se déclare au niveau de la PAC, c'est un peu plus compliqué. C'est que le fait de partir sur une interculture, en fait, ça simplifie beaucoup la démarche aussi pratique. Mais ça aurait le même effet, oui. OK. Et il y a une dernière question par SMS là. Y a-t-il une compatibilité entre bandes fleuries et la nouvelle PAC ? Pourcentage de jachères obligatoires. L'idée, c'est qu'en fait, en tout cas, la composition des bandes de fleurs soit faite avec des espèces qui sont compatibles dans le cadre, en tout cas, de la PAC et des ZNT et autres. Donc aujourd'hui, on essaie que ça puisse rentrer dedans. C'est l'objectif d'ailleurs. De toute façon, le but, ce n'est pas de rajouter une contrainte supplémentaire, c'est vraiment de rentrer aussi dans le côté réglementaire et que ce soit le plus simple possible aux agriculteurs. Donc normalement... Merci.